Nous constatons que tout ce qui est en rapport avec le Simandou n'est pas aujourd'hui consultable ni sur le site du gouvernement guinéen, ni sur le site du ministère des Mines, encore moins un autre organe dédié à cela. Donc ce qui dénote d'une préoccupation en matière de procédure et en matière de transparence. Parce qu'on ne peut pas engager sur la Guinée ce sur quoi les Guinées ne sont pas au courant. Parce que ce patrimoine appartient à tous les fils de la Guinée. Et en temps normal, ce sont des autorités élues qui doivent disposer d'un mandat pour pouvoir engager la Guinée dans l'exploitation de ses ressources. Parce que les ressources de la Guinée doivent d'abord profiter aux Guinéens. Et bien naturellement profiter à ceux qui s'associent à la Guinée pour les exploiter dans le cadre des conventions clairement signées, des contrats clairement signés pour qu'on puisse en tirer profit dans la quiétude sociale et dans le développement économique et social de notre pays. Alors le fait de remarquer que les conventions, les renégociations qui ont été faites ont été cachées pour que nous ne soyons pas au courant. Et dans quel contexte ? Dans un contexte de transition où les autorités qui sont en train de le faire ne sont pas des élus. Ça veut dire qu'ils ne nous représentent pas parce qu'ils n'ont pas été le choix des Guinéens. Alors il est clairement indiqué dans le code minier qu'une telle convention, qu'elle soit convention de base ou convention renégociée, doit passer par plusieurs étapes avant d'être publiée au journal officiel de la République. La première étape, c'est qu'il y a deux commissions spécialisées qui siègent dans les institutions gouvernementales, en l'occurrence au ministère des Mines, qui devraient d'abord examiner le projet de renégociation parce que le Simandou, sur la base de ce que le CNRD est en train de faire, ce n'est pas un début avec le CNRD parce que le Simandou a précédé l'arrivée de cette transition. Il y avait déjà une convention de base qui a été signée et sur laquelle déjà des activités avaient commencé. Selon certains, les Chinois, en l'occurrence, avaient commencé à mener les activités de balisement, de mise en place des conditions préliminaires à hauteur de 25-30%, selon certaines estimations. Ça, c'était sous l'ère de l'ancien président Alpha Konele. Lorsque la jeune est arrivée, elle s'est engagée... D'abord, elle a fait arrêter les activités. Elle s'est engagée dans une procédure de renégociation de la convention de base, selon ses propres termes. Au lieu d'orienter le travail vers les structures dédiées, en l'occurrence, la commission sur les titres et conventions du ministère des Mines, qui est composée d'un certain nombre d'experts qui sont des techniciens considérés plus ou moins indépendants, en tout cas par rapport à toute influence à caractère politique ou une influence étrangère, qui peuvent examiner le contenu du projet de renégociation afin de donner un avis consultatif aux autorités guinéennes, en l'occurrence le gouvernement, pour pouvoir décider dans quelle direction les intérêts de la Guinée peuvent être mieux défendus. Cela devait être fait. Et en lieu de place de ces commissions dédiées, qui sont statutaires, qui siègent dans l'architecture institutionnelle des autorités publiques de notre pays, le CNRD a décidé de mettre en place un comité stratégique à la présidence de la République sous l'autorité de M. Djiba Diaguité, qui est aujourd'hui sa rose ou à qui on a donné des pouvoirs et des prérogatives qui ne sont pas dans l'architecture, dans l'organigramme régulier du fonctionnement de l'État de la République de Guinée. Il faut se poser d'abord des questions. Pourquoi ? Parce qu'il n'est pas autorisé à la présidence de travailler en amont et en aval sur des projets de négociation, de renégociation des conventions minières. La deuxième étape devait être l'examen après les avis consultatifs de ces deux structures du département des mines, que cela passe au niveau du gouvernement en conseil de ministre pour une discussion sur la base des éléments fournis pour aider à la prise de décision, pour aider à la bonne compréhension des membres du gouvernement qui devaient en discuter en conseil de ministre. Ensuite, la convention renégociée, le projet, doit passer par la Cour suprême ou la Cour constitutionnelle pour qu'on vérifie la conformité des dispositions prises par rapport aux textes en vigueur, en réplique de Guinée particulièrement sur la législation minière. Et une fois cela fait, à l'Assemblée nationale, puisque aujourd'hui c'est le CNT qui fait office d'Assemblée nationale, parce que c'est l'organe législatif de la transition, ce qui ne lui confère pas les pouvoirs d'une Assemblée nationale élue, donc c'est un organe législatif de la transition qui devait ouvrir un débat à l'interne pour que les conseillers puissent se prononcer sur les différents volets de la convention. Mais ce qui a été fait, à lieu de place des conventions renégociées, il a été présenté au conseiller du CNT le préambule des conventions. Je ne sais pas si tout le monde sait ce que ça veut dire, le préambule. C'est une présentation sommaire, un petit résumé, qui a été envoyé au CNT à lieu de place d'un débat par le fait des manœuvres habituelles. Je ne vais pas revenir sur la manière par laquelle les conseillers se sont retrouvés au CNT. Tout le monde sait qu'ils ont été nommés par le chef de la transition sur la base des différentes cooptations de nature familiale, de favoritisme, du clanisme. La composition du CNT n'est pas un mystère pour les Guinéens. Nous savons que les 81 membres du CNT ont été cooptés dans des conditions opaques comme cela avait été fait pour ceux qui composent les autres organes de la transition. Cela veut dire que c'est une chambre d'arregistrement de ce que veut la présidence de la transition. Et ils ont obéi à cette règle, ils ont des directives, ils ont des instructions. Au lieu d'examiner ce qui leur a été proposé, ils étaient déjà préparés à donner un avis favorable à un résumé qu'on leur a présenté. Donc sans véritable débat, finalement, le CNT a engagé la Guinée sur la base de quelque chose dont eux-mêmes n'ont pas connaissance, des enjeux, du contenu. Et dans un pays normal, cela peut être assimilable à un cas de haute trahison parce qu'on ne peut pas engager son pays sur ce sur quoi on n'est pas sûr que c'est dans l'intérêt de son pays. Ensemble, on a les deux pieds pour la vie.